Dans l'Institut des artisans du Nouveau Monde, on a tous chacun, on est sept d'abord, puis on a tous chacun notre spécificité, on a tous quelque chose d'unique qu'on a à offrir. Je suis la magicienne de la réalisation des rêves impossibles. Donc c'est mon excellence, j'aide les gens à réaliser des rêves qui leur semblent impossibles. Alors moi, quand quelqu'un me dit, ben non, ça c'est pas possible, tout de suite j'ai des antennes qui sortent tout partout, puis il n'y a pas de raison que ça soit impossible. J'ai choisi d'oeuvrer dans les artisans du Nouveau Monde vraiment activement, au début, parce que, de un, je suis tellement contente d'être encore vivante pour voir cette transition-là de société. C'est ce que je fais, j'aide les gens avec leur santé, j'aide… Ben, je fais du paix. J'ai commencé à 311 ans. Je ne dirais pas mon maroc, je me suis fait 9 ans que je fais du paix. Merci d'être là, je suis très contente d'aller vous aujourd'hui. Ben moi, dans le fond, je vais vous dire pourquoi je suis devenue normalement un an et demi, deux ans, j'ai fait tous les ateliers au complet, j'ai fait le parcours et je vous dirais que ça a changé ma vie à 180 degrés. Je ne suis plus la même personne, je suis devenue la personne que j'étais à l'intérieur de moi, vraiment dans le fond. Elle mène sa baguette magique pour apporter support, facilité et fluidité. À un moment donné, ils m'ont demandé pour qu'à les accompagner, puis de faire quelques heures avec eux autres, puis j'ai juste… c'est un élan du cœur. C'est vraiment une belle équipe, puis c'est le fun. Je pense que je n'ai jamais… dans toutes mes expériences de travail, je n'ai jamais passé des heures assis à une table, des journées complètes, on passe des journées complètes, assis de planifier, de regarder nos affaires, mais c'est tellement fluide, c'est tellement facile, c'est fait dans le respect, dans l'amour, dans tout ce qui est beau. Moi aussi, c'est comme… à un moment donné, je suis allé d'ici, par hasard d'autres. Non, pour une raison ou autre, par hasard. C'est un deuxième burn-out, puis une deuxième dépression, puis… mais là-dedans, j'ai compris que… il fallait que je m'aide moi-même, il fallait que je change pour… Changer les gens, j'aide les gens vraiment, là, qui sont en dépression, en burn-out, peuvent plus travailler, ils ne savent plus où aller, quoi faire, penser d'eux-mêmes, peuvent plus se lever le matin, des gens comme ça. C'est ces gens-là que je peux aider, moi je sais… Moi, ce qui me passionne, c'est d'aider les gens à exprimer qui ils sont vraiment. Puis, avec mes 30 ans d'expérience en croissance personnelle, j'ai réalisé qu'on avait beaucoup, beaucoup d'obstacles à l'intérieur à exprimer qui on est vraiment. Alors, pour moi, faire partie de l'Institut des Artisans du Nouveau Monde, c'est… nous aider ensemble, là, à changer de paradigme. J'ai collaboré au démarrage et à la mise en place de deux organisations antérieurement. À mon excellence, créatrice d'harmonie, aide à mettre de l'harmonie dans les organisations. Mettre de l'harmonie dans les organisations, c'est pas juste les grandes organisations, ça peut aussi être l'organisation. Parce qu'on est fait de différentes parties. de l'H ЛюVic capteur ... Sous-titrage FR ?